L'expérience que dans ces longs temps de silence, dans cet exercice, quelque chose se passait et les mettait en lien, en communion, les ouvrait à quelque chose qui, en eux, est plus grand qu'eux. Je respire ici, en mon corps, assis en mon corps. Je respire, assis en mon centre, allié de mon corps. Le corps, ce n'est pas un objet, c'est cette manifestation de la totalité. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est un microcosme, un petit cosmos, parce que tout est là. Et là, cette totalité, elle s'exprime dans une forme unique, dans une énergie qui se déploie. Et tout ça, ça va mystérieusement vers une vie toujours plus plénitude, toujours plus en ordre, toujours plus aimante. C'est curieux, c'est un mystère, ça. Nous manquons dans notre Occident, et en particulier dans l'Église, d'une sagesse du corps. Et nous avons donc besoin, pour méditer, d'accueillir chez nous, comme des cadeaux, on pourrait dire, des magnifiques cadeaux que les traditions se font les unes aux autres. La méditation est une sagesse universelle. Nous trouvons la méditation au cœur de toutes les religions, de toutes les traditions spirituelles de la famille humaine. Et le renouvellement de la religion demande une révolution contemplative. Beaucoup de gens sont pessimistes, les églises se vident, les séminaires ferment. C'est vrai, mais comme le dit un proverbe africain, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et aujourd'hui, à travers tout ce que je vois, et notamment dans le domaine chrétien, tous ces centres qui ouvrent partout, quelque chose est en train de pousser. Surtout, laissons pousser. N'éteignons pas l'esprit. Et il y a là en nous quelque chose que j'appelle parfois une boussole, qui sent au-delà des mots, en dessous des mots, ailleurs. Tous, on a ça. On sent en nous, quand c'est juste ou pas. C'est ça. C'est ça qu'il faut laisser s'épanouir. C'est ça que la méditation permet. Et pour ça, il faut circuler. Il ne faut plus être toujours là à diriger, à contrôler tout. C'est un travail d'humilité, de pauvreté. Enlever ses habits et devenir comme un enfant. Cet esprit-là de fraîcheur et de nouveauté ouvre à l'émerveillement. Et c'est vrai que le chant, la danse, le mouvement, c'est... En tout cas, pour moi, c'est essentiel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux le cœur amoureux qui, sur Dieu seul, a fixé sa pensée. Alléluia, Alléluia, Alléluia.